Cette exposition offre une nouvelle expérience du langage. Elle fait éclater la rigidité, l'immobilité de la langue. La langue n'a point d'os ! Les artistes la malmènent, la déjouent, la transforment. La langue, la langue, la langue, la bouche ! La langue qui sort, la langue qui sort, la bouche ! La langue qui revient, la bouche ! Les artistes nous offrent une nouvelle approche du langage, une nouvelle expérience. Comment le langage nous habite, comment le langage nous donne à voir le monde et comment le langage et la vision se répondent. Le titre de cette exposition, c'est la plasticité du langage. C'est un terme qui est en lui-même une matière, puisqu'elle travaille sur toutes les utilisations du langage dans l'art. Je trouve que c'est une exposition qui fait date, parce qu'il y a eu peu d'expositions dans l'histoire récente qui ont traité de la question du langage comme médium. L'idée est venue que Nixon venait rendre visite à De Gaulle en février 1969, et il y avait des Nixon atomes partout. Et je vois un Nixon, le N, les trois flèches du Parti Socialiste de 1930, le I, la croix de Lorraine, le X, la croix gammée, le O avec une croix, c'était le cercle méditerranéen, avec la croix saltique à l'intérieur du mouvement occident. Et à nouveau, les trois flèches de Serge Chakotin de 1930. Donc, ça montrait l'animal politique qu'était Nixon. C'est là où j'ai eu l'idée de faire un alphabet, parce qu'il y a des alphabets érotiques, des alphabets de toutes sortes, de toutes les modes, etc. Et sociopolitique, ça ne s'était jamais fait. Je participe à l'exposition La plasticité du langage, avec une pièce, I have a dream, qui est la déclinaison en plusieurs langues, de la phrase de Martin Luther King, I have a dream. Ce qui m'intéressait, c'était un peu d'utiliser la philosophie comme décor, où j'ai utilisé beaucoup de slogans aussi des années 70, dont I have a dream est un des fameux, mais il y avait woman is beautiful, des tas de black power, etc. En plus, je pensais vraiment à l'espace public. C'était vraiment introduire dans la ville ou sur les murs les signes de la démocratie. C'était beaucoup plus dans un sens conceptuel et utopique que dans un sens formaliste. Dans le langage, il y a le signifiant, il y a le signifié, il y a la forme, puisque la typographie est une forme, il y a la couleur et puis le traitement du langage. Est-ce qu'on travaille sur un son ? Est-ce qu'on travaille sur une forme ? Est-ce qu'on travaille sur un sens ? Donc, quand je dis médium, c'est vraiment pour dire que c'est un matériau. Effectivement, on est dans des ondes. Ces ondes, en fait, représentent des mots qui ont été enregistrés. Et ces mots ont un rapport direct avec la voix ou ce qui va produire de la voix. C'est-à-dire que chaque mot pourrait correspondre... L'un correspond à appeler ou l'autre à bavarder ou encore l'autre correspondrait à hurler des mots qui, on va dire, vont circonscrire l'énonciation. Parce que l'onde, en fait, c'est quelque chose de totalement virtuel. C'est une représentation et donc comment donner corps à cette chose virtuelle qui est du son mais qui, pourtant, est quelque chose de bien physique. Dans cette exposition, j'ai présenté une série que j'ai intitulée « L'écart des mots ». Écart, parce que écart, c'est un anasicle. Si on le lit à l'envers, ça fait trace. Donc c'est la trace du son des mots que je pose dans les paysages et entre mes doigts. Du coup, la lumière du mot permet une interprétation, des interprétations. Voilà. Donc en fait, c'est la plasticité de la langue et de l'interprétation des mots. Pour moi, la perte politique, c'est avant tout la perte de soi. Évidemment, le langage, ça m'intéresse, le mot comme objet et le langage en général. C'est un travail typique de ce que j'ai fait avec les lignes et les mots. Parfois, les mots sont coupés en deux et éclatés. C'est un mot pris dehors de ce contexte, c'est coupé en deux. Est-ce que ça éclate ou ça revient, ça rejoint chaque moitié. Qu'est-ce qu'on est là ? C'est une pièce murale, mais beaucoup, beaucoup de travail, c'est dans l'espace. C'est là où ça a commencé. Et puis après, j'ai commencé d'utiliser le mur aussi, aussi bien que l'espace propre. Dans ce travail-là, s'inscrit une partie de mon parcours personnel, celle d'un étranger qui parle une langue qui n'est pas sa langue maternelle, qui est sa langue adoptive. Comme toute personne étrangère, je cherche ma propre parole. Pour moi, la langue, toute langue est un champ ouvert où toute personne peut y circuler, traverser ses pertes, l'oublier, se construire ou construire son propre objet culturel. Une fois que le texte est choisi, le livre est transformé en objet qu'on ne peut plus ouvrir, ni feuilleter. Finalement, c'est un objet hybride, quelque chose entre la tablette antique ou bien la tablette numérique. On ne se pose plus la question, finalement, sur la langue elle-même que j'ai travaillée. On se pose des questions qui ont rapport avec l'écriture, la lecture. Et je crois qu'il y a trop plein de mots qui nous entourent et la nécessité, parfois, d'imposer un peu de silence. I choose a sentence from any source that I can find. You know, I can, maybe, you know, in newspapers I read or in books I read or in the radio that I hear or things that I see in the supermarket. And then, you know, I choose this sentence, I take it from one place and I just put it on my sheet of paper. I just put it on paper, I write it and every day, I take the urge to do it every day for a period of six months. Probably, what I try to do is that, did you know, when I take a sentence from one context to another, I really think that the semantic of the text, I mean, let's say the meaning of the text is actually changing. It's a photographic extrait from a series which is much larger and contains a dozen pictures which are these Britannians to which I asked to put in the cabans in the sea in the Périgord. which are the Britannians who choose to live in the Périgord and so I had the idea of their proposal to learn in a way the Occitan which tries to speak the Occitan and to describe its place with an accent which is obviously quite descriptive because it's an accent which is between the English which is an origin and then the Occitan which is this era of adoption for finishing the end of the day. So I chose to take a photograph in these cabans because it's completely disproportionate compared to the body and the human level. In the summer I wanted to the forest to be completely depended from the ver and that we are in an atmosphere like that a little bit sourd just about the sound and so to have a language which is really vehicular by the language and this language is a language composite in some sort. What I do is to take my letters of alphabet from A to Z. I use them and I give them a plastic form to distinguish from their usual signification and give them another sense. Maybe also a bad language something that does not speak anymore. It becomes illisible. It was illisible in the time but it became illisible by the work. And this illisibility provokes the silence. What I do with text is I see text as an image. I copy the book on a sheet of carbon copy and then in layers of text. So the outcome is a whole book on one single layer of paper. This one which is very dark. The very dark one is a lot of pages like 100 pages or maybe less and the one you can actually read a little bit is fewer pages like 35 or 40 pages and again it is poetry so it is more easy to approach. I manipulate text in different ways so that it becomes an image and I try to trace this image and I put emphasis on the hand on the labor of the hand. C'est une pièce qui est bâtie sur un meublier de collectivité et vous savez que le meublier de collectivité c'est un meuble récurrent que l'on a dès la naissance jusqu'à la mort. Ce qui m'intéresse dans les mots c'est d'abord leur forme ce qu'elle déploie en tant que tel et en même temps ce qu'elles veulent dire. Dans mon travail j'ai joué beaucoup sur le positif et le négatif le côté entre deux donc si vous voyez il y a deux plaques et toutes ces pièces sont constituées de deux plaques chaque fois qui sont en dualité et là ce qui à la fois m'amusait était la contrainte c'était de créer le double et donc avec K.O. et au quai je crois c'est assez explicite en tout cas pour l'imaginaire du regardeur de se retrouver devant cette dualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada